Retour sur le plateau du direct de la matinale Colo Matin et à présent nous sommes très heureux, très très heureux, même émus de l'accueillir ici sur ce plateau, on l'appelle. L'homme ambiance, souvenez-vous, pour la première fois, pour la première fois c'était en 97, en tout cas il nous l'a précisé, le 2 août 1997, la Guinée, le monde découvrait un artiste produit par Justin Morel Junior qui était à l'époque directeur. Il était à l'UNICEF, à l'UNICEF, 97, il était à l'UNICEF. Justin Morel Junior qui est journaliste, culturel et qui a été directeur à la RTG et qui a été ministre également, donc qui a produit le premier album et là on s'est dit mais c'est quoi ça ? C'est ça, c'est ça, c'est ça non ? Il en a fait deux. Ils ont fait deux ensembles, le dernier, depuis là il a fait cinq albums, cinq albums, le dernier c'était en 2014 et là, quatre ans après, quatre ans après seulement, il y a un jeune courageux qui se dit, bon j'ai essayé, j'ai fait déjà avec les jeunes comme moi, je vais m'attaquer aux géants. Donc il fait comme, je ne sais pas quoi, les fourmis qui aiment s'attaquer aux gros arbres. Ousmane, Ousmane Kuruma, reconnu sous le nom de Ouspe de Camcom, donc quatre ans après, fait revenir Yéli Saïon avec l'album Waltare, c'est-à-dire la joie. Yéli Saïon, bonjour. Bonjour, monsieur. L'ombre ambiance. Non mais tu m'as dit tout à l'heure que tu es Oustaïs maintenant parce que tu as trop duré dans cet après-midi. Vraiment là. Partout il y a trop de vraiment... Ouspe, bonjour. Pouche, monsieur Guillaume. Alors, première chose que je voudrais savoir, pourquoi, pourquoi tu es allé chercher Yéli Saïon pour le produire ? Alors que tu aurais pu continuer avec la nouvelle tendance, avec le Ouya Ouya là. Oui. Mais pourquoi lui particulièrement ? Parce que d'abord, c'est quelqu'un, c'est une personne que j'ai aimée très jeune. Et que j'ai rencontrée... Je peux le certifier. Que j'ai rencontrée dans un studio. Mais quelqu'un qui m'a vraiment marqué. Marqué pourquoi ? Parce que moi, en tant que chercheur, aujourd'hui, musicien, je sais que monsieur Guillaume fait partie de ceux qui ont valorisé le rythme ou la rythmique Peul. Qui est d'ailleurs ton dada aujourd'hui. Exactement. Tu travailles là-dessus. Exactement. Puisque je travaille sur un peu cette couleur... Parce que tu as même créé l'Urban Pond. L'Urban Pond avec effectivement Ashley. Donc, je me suis dit, waouh, ça c'est une occasion, une très belle occasion musicalement qu'il ne faut pas later. Et après, je me suis dit, voilà, on va aller. En plus, ça va changer un peu la donne. La donne dans la mesure où les gens pensent qu'on ne peut ou qu'on ne fait que de la musique urbaine. On ne veut aider que les jeunes, les jeunaux. Alors qu'il y a aussi dans le patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, Géli Saillon fait partie de ce patrimoine culturel humain qu'il faut valoriser et qu'il faut promouvoir. Bon, après, vous savez, avec la différence d'âge... Moi, c'est surtout la question, c'est-à-dire que quand tu es parti le voir, Géli Saillon, il a dû se dire, mais attends, 97, quand je sortais mon album, peut-être qu'il n'était même pas né. Comment un enfant comme ça peut venir me voir pour me dire... Moi, qui suis oustasse maintenant, on me dit, bon, un, un, Géli Saillon. Oui. Bon, bonjour d'abord. C'est salut tous les journalistes. C'est salut le gouvernement. Oui. Excusez-moi, moi, ça me fait à l'école, mais ça me débrouille. Mais attends, toi, ton français, là, ça plaît à tout le monde. Vas-y. Ah, d'accord. C'est que tu ne te poses pas de questions, vas-y, quoi. Libère-toi. Et puis, depuis que j'ai commencé mon travail, là, ce n'est jamais eu le problème. Voilà. Et c'est fait tous les pays voisins. C'est fait la Bissau, lié différent. C'est fait la Gambie, lié différent. C'est fait Sénégal, lié différent. Et c'est fait Libéria, lié différent. C'est fait Stralien, lié différent. Ils m'ont invité encore à Paris, là-bas, j'ai fait là-bas. Yes. Deux mois, cinq jours. Ils m'ont invité encore aux États-Unis. Six mois, dix-sept jours, j'ai eu aux États-Unis. J'ai visité Atlanta, j'ai visité Maryland. New York, c'est sué, lié différent, entre Bronze et Arlène, etc. Bon, si je suis venu encore, il y a mes frères qui font la musique, comme les Alif Keta et eux, c'est mon frère, loin, loin, loin. Très loin, oui. Bon, je ne me décourage pas. C'est beaucoup de sangsons. Je suis meilleur guinéen. Le meilleur chanteur guinéen. Vraiment là. Ça, tu en es sûr. Je suis compositeur du bureau guinéen des droits des auteurs. D'accord. Et puis, ce qui ne me décourage pas, depuis que j'ai commencé à s'entendre, s'entendre Mayadin ou à procès, avancer, à procès, il s'est eu le nom, là. Partout là où je vais, même si à 4 heures du matin, ils vont avancer. Donc, je dis, ah, ça c'est mon nom, c'est moi-même qui ai créé le nom, là. C'est Dieu qui a voulu me donner ça. Bon, jusqu'où maintenant, jusqu'où maintenant, il y a des gens, partout là où il y a, aujourd'hui, je dois animer quelque part. Il y a des gens qui viennent, ils disent, ah, à Gaulle, on a vraiment un meilleur guinéen, tu es un meilleur guinéen, il m'encourage. C'est pourquoi toujours, c'est toujours là. Moi, je pense que tu ne peux pas avoir de problème. Parce que déjà, naturellement, dans ta tête, tu es souriant et tu ne t'embarrasses pas de ceci, de cela. Alors que certains, dès qu'on les voit une fois à la télé, ou bien ils ont un clip, c'est fini. On dit, ils ont un manager, même pour lui dire bonjour, c'est compliqué, etc. Et toi, tu es accessible et voilà, tu es bien avec tout le monde, sympathique, souriant, toujours disponible avec les gens. Je crois que c'est sa personnalité même qui fait ça, Ousmane. Ben oui. Et ça se ressent dans sa musique. Il est assez humble et c'est l'homme ambiance. Voilà. Et chaque fois qu'il a fait une chanson, il met une phrase qui reste dans la tête des gens. Et par exemple, le premier album, c'est l'homme ambiance, c'est ça ? Oui, oui, oui. Et il a mis, c'est là-bas où tu as dit avancer, à proposer. J'ai dit avancer, à proposer. Si mes amis, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit. C'est-à-dire... Allons-y, allons-y, allons-y. Après, on dit encore... Lui, il m'a trouvé au studio. Donc, il a... Boubarassa, il a fait écouter mon sang-chon, ce qui s'est fait là-bas. Vraiment, il a lésé tout ce qu'il est en train de faire. Il dit, non, bon, je laisse... Il a suivi mon sang-chon. Ils m'ont appelé à la maison. Appelé, appelé. J'ai dit, qui est Ousper ? Ousper. Bon. Ousper, où Ousper ? Et quand je suis venu, ils m'ont parlé. J'ai dit, ah, vraiment là, je ne le connais pas, mais c'est un bon Guinée. Est-ce que tu as le quart d'atelier ? Ils m'ont dit, oui. J'ai dit, oui, et voilà, moi, je suis Guinée, je fais ça, je fais ça. Tout le monde, ils ont parlé, il est bien là, à lui. Donc, c'était la première... Enfin, la rencontre pour décider de travailler ensemble. Oui. Exactement. D'accord. Fatima Toure, j'aimerais bien que tu viennes aussi. Peut-être que tu as des choses à lui demander, parce qu'aujourd'hui, c'est l'ambiance. Alors, donc, vous vous êtes rencontré en studio, et tout de suite, il a dit, non, j'abandonne tout. Et là, j'ai trouvé quelque chose. Voilà, c'est là-bas. Depuis, il a écouté, il a écouté. Et il est tombé sur quelle chanson ? Ça veut dire quoi ? Quand tu cherches une vercule, tu gagnes, tu seras, tu es content. Tu cherches une femme. Une belle femme. Une belle femme. Ce qui est vieille, ta couleur. Vraiment, là... Une belle femme comme ça, là. Voilà, la vie, là. Le jour que tu as gagné, tu seras content. Voilà, voilà. Bon, c'est comme ça, nous, on a calculé. Oui, oui, oui. Bon, c'est calculé, je suis là-dedans. Vous êtes là-dedans. Oui, vous aussi, ils sont là-dedans. Tout le monde, oui. Même le gouvernement, ils sont là-dedans. Ah bon. C'est calculé, oui, je dis ça, il faut que je sente le mot, là. Bon, maintenant, là, c'est pas l'amour seulement qu'on sente. C'est comme ça, non, non. Il faut que tu sentes ce que tu aimes. Ce que moi-même, je l'aime. Ce que l'autre aime. Alors, qu'est-ce que tu as, tu aimes ? Moi, j'aime toujours l'original. J'aime toujours... Je suis Alfred. Alfred, c'est-à-dire... Alfred, c'est-à-dire... Qu'est-ce que ça veut dire, être Alfred ? C'est-à-dire, moi, je suis toujours content. Content. Même à la maison, c'est le dialogue de ma famille. Ah bon ? Les enfants, tout ce qu'il est en train de faire, c'est le carré, c'est le dialogue. Parce que très souvent... C'est si content. Oui, mais c'est que... Et il est comme ça, en studio ? Oui. Oui, au studio. Quand il est avec la musique, il est derrière le micro... Non, non, mais il est très, très, très rigoureux au studio. Très rigoureux, très exigeant. Non, 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 non. Si on ne travaille pas... Lui, environ de travail, il est direct, il est un peu méissant. Mais il me trouve que je ne suis plus méissant. Parce que là où... Il a trouvé son chef, quoi. Oui, là où tu travailles, il faut que tu prennes ça, chérié. Oui. Parce qu'avant, si on commence... Moi, je mets l'ampli ici, je mets la guitare sèche ici, c'est communique. C'est comme ça. Ça va, c'est chaud. Alors, justement, puisque tu dis... C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de studio à l'époque. Oui, oui. C'est-à-dire que quand tu as commencé, tu avais ton ampli accroché d'un côté et la guitare sèche de l'autre. Et tu partais jouer. Ça, c'était où ? C'était à Dixingar, là-bas, à Carrefour, au Centre. Oui, mais tu... Donc, notre doigt est là. Mon nom, on est, mon grand-père. Il s'appelle là du vieux Jélissaillon. C'est là-bas, là, on vient... À Dixingar. À Dixingar. Donc, tout le monde peut venir à Dixingar. C'est dans le maquis. Et c'est sous... Et c'est sous... Vraiment là. Et ça, c'était avant 97. Eh ! À Dacoubar. Ça, c'était avant... Il y a eu beaucoup de souffrir à faire des musiques. Avant d'arriver là où... Il y a eu beaucoup de souffrir à Dixingar. Oui. C'est vrai que le début n'a pas été facile. Mais je ne me débrouache pas. Oui. C'est mon boulot. Oui. Parce que pourquoi, moi, si je vais au café, les gens disent... Ah, gollez à la Guinée. Gollez à la... Je ne vais pas travailler. Moi, j'ai aimé mon boulot. Oui. Je ne me paye pas par mois. Voilà. J'ai pris le courage au nom de ma mère. Et tu as trouvé des idées. Oui. C'est calculé. Je viens la nuit. C'est calculé. Qu'est-ce qui se doit sentir ? Qu'est-ce qui se doit faire ? J'ai pris ça à sérieux. Maintenant, l'avion est venu, me prend maintenant. Maintenant, c'est l'avion qui vient te chercher pour... C'est l'avion, c'est l'avion maintenant qui me prend. Amène à quelque part. Une fois, pas mal, il m'a invité au Sénégal. Lui, il essayait son système. Il m'a invité, même au Podor. Il y avait une société, Cigarette Yes, ici, là. Oui, d'accord, oui. Conakry, Kindia, Mamou, Kanka. Vous avez fait une tournée, c'est vrai. Je me souviens de ça. Oui, avec Yes. Bab Mal m'a appelé, il faut qu'il vienne me voir. Quand j'ai pris l'avion. 12 jours, je n'ai pas dormi, sauf dans l'Overkill. J'ai pris l'avion, j'étais à Dakar, là-bas. Un monsieur qui m'a collé à l'aéroport, j'ai dit, la façon que tu me vois, il faut me respecter. C'est tellement fatigué. 12 jours comme ça, je n'ai pas dormi. Bab Mal m'a amené là-bas. Lorsqu'il a invité les journalistes sud-africains et des Belges, qui viennent de Belgique, on a été, il a organisé une fête au Podor, là-bas. Quand j'ai chanté, ils m'ont appelé d'abord, sans instrument. Chacun chante. Tu as chanté sans instrument ? Oui, sans instrument. Alors, qu'est-ce que tu as chanté, d'abord ? Oui, oh là là, eux, ils sont en train de s'entendre une sanction. Et toi, tu es improvise là-dessus. Alors, c'était quoi ? Tu te souviens de cette chanson ? Vraiment, c'était même. Ça fait longtemps. Le ministère est venu, leur ministère de leur culture. Ils disent, qui est le monsieur-là ? Ils disent, ah non, c'est un Guiné-Nabe. C'est quoi, Guiné-Nabe ? Je dis, non, c'est si un Guiné-Nabe. Ah, ils disent Guiné-Nabe. Oui, Guiné-Nabe. Dans leur langue, quoi. Oui, dans leur langue. Ils m'ont fait citer. Le ministre-même m'a offrir l'argent. D'accord. Alors, Yulissa, je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui. On a travaillé ensemble sur un de tes clips. C'est vous, tout à l'heure. C'est un de tes clips. Oui. Si Maudo Figui, on a elle. Fais. C'est moi qui ai fait le clip. Le scénario du clip. Si Maudo Figui, on sort de la radio. Voilà. Voilà. C'est moi qui ai fait le clip. À l'époque, j'étais à l'Alliance Panko Guinée. C'était à l'Alliance Panko. C'est à l'Alliance Panko. C'est à l'Alliance Panko. On a tout fait ça. Je te dis, à lui seul c'est un spectacle, Ousmane, je crois que tu as poussé le gros lot. Chacun a son choix, se laisser jouer des ballons, se laisser voler des boeufs, tromper le chambre, tromper le voisin, tu as vu ? Il faut qu'il se prenne ça au sérieux, c'est dit mes enfants. Et tu ne fais pas d'album comme ça parce que tu as envie de faire, tu prends ton temps, tu réfléchis, ça se travaille ? Comme ça, non, c'est-à-dire... Alors Ousmane, qu'est-ce que tu as découvert de lui que tu ne savais pas ? Enfin, à distance comme ça, parce que comme tu dis, depuis tout jeune, tu l'as admiré, ça a été quelqu'un que tu as beaucoup aimé et là, le fait de t'approcher de lui, de travailler ensemble sur son album et que tu es le producteur, tu prépares la dédicace, c'est d'ailleurs quand on a vu le spot. C'est demain, le 4 mars. Mais ce n'est pas n'importe qui qui vient là-bas. Tout le monde est invité là-bas. Non, mais moi j'ai vu la liste. C'est-à-dire demain, c'est le grand fête. Eh Allah, ce n'est jamais vu, c'est mon souvenir. C'est pourquoi je m'en dis, mes enfants, c'est quoi la biographie ? C'est-à-dire signer. Eh Allah, c'est santé. Ils m'ont dit, vraiment, pourquoi tu te dis, pourquoi tu fais ça ? Là, c'est l'homme pressé. Demain, on va voir. Quand il a dit, on va apprener, quels artistes ? J'ai dit, mais là, tu prends le forestier, tu prends le Maliki, tu prends le soussou et tu prends le pelle. Quand ils ont parlé, ils ont dit, tu commences par la vieille femme là. Je dis, il faut l'inviter. Donc, c'est-à-dire nous, je suis maire du Guinée. Quand ils m'ont invité à la Corée, tout le monde les veut danser. Paix à son âme, c'est là-bas, c'est personne à l'époque. C'est là-bas que j'ai eu M. Alembamba. Devant le gouverneur, devant le préfet, devant le sous-préfet, c'est santé, leur centre culturel et au cinéma. À Kankar, la même chose, ils m'ont laissé à Hotel Baté. J'ai sué à Sigri, j'ai sué à Dabola, j'ai sué à Gyalakro, j'ai sué à Bisigrima. J'ai sué là-bas, Mahamoum, Bita, Labé. J'ai sué même à Fodekaria, une fois. On ne parle pas là-bas. Boké, Angaregi, Kamsar, Doubirka, Goya. Je parle à la télé comme ça. Citoyens du monde, citoyens de la Guinée. Mais j'ai vu la liste des officiels. Ça c'est lourdé. Comment tu as fait ? Première dame. Première dame. Ensuite, j'ai vu qui encore ? Il faut citer. Ousmane, oui. Sous le patronage de la première dame. Sous la présidence d'honneur de M. Bausmane. Sous la présidence d'honneur de Tantia Gyanantu Sherif. Mais voilà, tu vois. Que des poids lourds. Mais demain... Est-ce que demain, tu ne vas pas venir dans l'avion comme ça ? Non, non. Peut-être que tu vas... C'est mon contribution pour la Guinée. Peut-être qu'il va avoir le seul Guinée qui va avoir le privilège d'être dans l'avion, l'hélicoptère présidentiel. On ne sait jamais. Il y a... Si on commence aussi d'être dans les gens ici... On ne va pas finir. Voilà, on ne va pas finir. Seulement, on invite les gens... Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. S'ils ratent... C'est demain ? C'est demain. Demain dimanche ? Demain dimanche à 4h. Mais attends, mais... C'est demain dimanche. C'est courageux de votre part. Non, mais c'est... Vous faites un concert dédicace un dimanche. Oh Allah ! C'est-à-dire un dimanche ? Oui. C'est-à-dire... Je suis fierté. Je suis sûr d'une chose, c'est que demain, vous risquez d'avoir deux concerts enchaînés, quoi. C'est-à-dire que tu finis un concert, après le public est dehors, on dit non, tu ne sors pas de la salle, il faut que tu retournes. Parce que c'est le... C'est le... C'est le dédicace, remarque. Tous les gens qui sont là-bas, c'est comme si les gens rentrent dans le mosquée, l'imam regarde si est-ce que le mosquée est plein. Est-ce qu'on peut commencer ? Donc, demain, c'est une autre chose. Tout le monde est invité. Pourquoi si on dit tout le monde ? Est-ce que c'est des bons mots ? Et la nouvelle chanson, le tube de cet album, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dedans qu'on peut retenir ? Oui, on va parler. Oui, on va parler. Oui. Il y a Guido Nowalla. Ah ça, donne-nous un peu là. Et puis, c'est félicité aussi. Il y a des gens qui m'ont parlé de lui. Excusez-moi, je vais parler de son nom ici-là. Un peu là. Une fois, c'était à côté de l'école sonfoniale. C'est qui ça ? L'école Lagi-Générale-la-Sanaconte. Il y a des gens qui m'ont trouvé là-bas une fois. Je n'oublie pas ça. Il a dit « Pourquoi on a eu l'chanté du album ? » C'est une ce qui est de l'album. Non, c'était une d'imagesse. Mais ce qui est de l'album, il est à la Guinée, on voit les félicités. Il m'a dit « C'est qui ça ? » Ça, c'est plus de 200, 300. Les gens m'ont parlé de ça. Il a dit « Qui ? » Les gens me parlaient de ça. Donc il y a une dédicace pour lui. Oui, oui, oui. Peut-être qu'il est au courant, peut-être qu'il n'est pas au courant. Ah, donc vous n'êtes pas allé le voir. C'est-à-dire qu'il y a un autre encore. Parce que c'est vous qui parle quand vous êtes de l'âme. Il faut tout dire. Quand tu vois... Il faut tout dire. Il faut tout dire. Il faut tout dire. Un grillot, il faut qu'il sente. C'est pas moi. J'ai un sentier. Ok, allez. On va continuer ici. Je n'ai pas mangé de lafidi, mais j'ai habité de manger de lafidi. Il y a un café noir. Après l'émission, on va tous manger du lafidi. Donc c'est à la charge de ton producteur. Il n'y a pas de lafidi. Alors, on va clôturer là. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de café. Ah non, café. Il n'y a pas de lafidi. Il n'y a pas de mango. Donc. Mais on n'en. Mais on n'en. Quoi encore. Ok, Yélissa, on va clôturer parce qu'il y a d'autres invités, mais après la dédicace tu vas, Rébigny, tu ne viendras pas que pour la dédicace. Alors allons-y, Ousmane, pour finir avec ça, l'appel rapidement, la passe Soko qui arrive. Voilà, il faut rappeler que Yélissa, on va jouer en live, donc demain, dimanche, à partir de 14h. Donc ça va. Et nous avons d'abord, pour des raisons de sécurité, on a donné des passes à tous les artistes. On demande à tous les artistes qui doivent venir au concert d'être à l'heure, de venir avec leur brassard, parce que sans brassard, il n'y a pas moins, c'est même pas la peine de venir. Et parce qu'il va y avoir, pour ceux qui savent comment on organise un peu Camcom, côté sécurité, on ne sait pas amuser, il n'y a plus de 100 personnes. Voilà, il n'y a plus de 100 personnes qui seront sur le site du palais. Et il va y avoir beaucoup de surprises parce que Yélissa, on vient avec aussi un nouveau concept, Diogomo. Ah oui, ça c'est la surprise. Viens là, je vais t'attraper, Arga Migogé. Ce que vous avez écrit là, il faut parler de l'invité. Les invités, nous attendons effectivement la première dame. Nous attendons M. Baousman, nous attendons Adyana Antouchérif, nous attendons M. Istokera, nous attendons Mme Diaraye Valec, Mariam Valec, la famille Dibola. Nous attendons M. Bobo Denke, les journalistes aussi. Alors on attend toute la Guinée parce que c'est un concert avec... Ok, merci, on ne peut pas tout dire, toi-même tu l'as dit, on ne peut pas tout dire ici. Merci d'être passé sur ce plateau dans quelques instants. Ba Sissoko, Ba Kimintan Sissoko. Moi je l'appelle le Globetrotter, le groupe Globetrotter. Alors si vous avez entendu la chanson, le clip est passé ici plusieurs fois et je n'arrêtais pas de demander cela. C'est Kaloumo, Kaloumo, Kaloumo. Il m'a dit non, je viens le faire en live. Ce n'est plus le clip qui va passer, mais je viens le faire en live. Ba Sissoko, en tout cas je ne sais pas, Yelissa Onsit a été joué en Corée du Nord, mais lui il a été en Corée du Nord. Alors, c'est les jeunes qui sont en train de... ils ont fait je ne sais pas combien de fois le tour du monde, je ne sais pas si vous vous connaissez. Il sera là avec nous dans quelques instants. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Demain à 14h, on sera au Palais du Peuple parce que ça, je ne vais pas rater ça. Ce que j'ai vu sur le plateau là, je ne vais pas le rater. Je sais que demain c'est plus fort que ça. Allez, merci. Merci.